Le gouvernement chinois a annoncé qu'il soutiendrait la prochaine résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui imposera de plus fortes sanctions à l'encontre de la République démocratique de Corée. Cette annonce a été faite par le représentant spécial de la Chine pour les affaires de la péninsule coréenne, Wu Dawei, après une réunion avec son homologue sud-coréen, Wang Jung-kuk, à Séoul. Wu Dawei a déclaré que les deux parties soutiendraient ensemble la paix et la stabilité en péninsule coréenne. Wang a déclaré que les deux pays s'étaient mis d'accord sur le fait que la RPDC devait modifier son attitude. La Chine et la Corée du Sud ont décidé toutes deux de soutenir la nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les tests nucléaires et les lancements de satellites de la RPDC qui sera adopté par le Conseil de sécurité. La Corée du Sud et la Chine se sont mises toutes deux d'accord sur le fait qu'en exécutant à grande échelle la résolution du Conseil de sécurité avec la communauté internationale, cela fera pleinement réaliser la RPDC qu'elle ne peut pas échapper aux lois internationales concernant le développement de son programme nucléaire. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la pensée et le comportement de la partie nord doivent changer au niveau qualitatif. L'envoyé de la Chine sur le nucléaire, Hudawei, a également exprimé son opposition au possible déploiement d'un système américain de défense antimissile à Séoul, en Corée du Sud. Hudawei a transmis sa position solennelle sur le déploiement potentiel des batteries de missiles antibalistiques TAD. Mais Séoul a expliqué que sa décision était une mesure d'autodéfense contre le programme nucléaire et de missiles balistiques de la RPDC. Les États-Unis ont également fait savoir qu'ils restaient persuadés que le déploiement de ces batteries était nécessaire, ajoutant qu'ils demeuraient engagés à utiliser toute la gamme de leurs capacités de défense pour sauvegarder la Corée du Sud.